Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Entre temps je suis partie en colo et je ne vous ai pas filmé là-bas ou quoi que ce soit. Au passage le gros big up, à toute la colo avec qui je suis partie. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler sneakers, pour parler chaussures. Puisque comme vous le savez c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'aime beaucoup tout ce qui est fringues et baskets, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer, enfin je vais vous faire un peu une sorte de wishlist, bon plan, voilà voilà. Principalement moi quand je cherche une paire chaussures je vais sur Asos, quand je vois qu'elle n'est pas sur Asos, bah je vais sur les sites original on va dire. Et c'est parti, j'ai pas choisi 10 000 paires, j'ai choisi celle qui m'intéressait le plus. D'abord chez Adidas, moi Adidas c'est pas trop trop une marque de sneakers sur laquelle je vais en premier quand je cherche une paire chaussure. Mais Adidas là ils ont sorti des paire chaussures pas mal, après il y a des trucs, c'est un peu space, moi j'aime pas tout ce qui est trop voyant etc. Vous avez chez Adidas les gazelles, qui sont des, je vous mettrai des photos ici à chaque fois. Moi c'est des baskets assez fines, assez plates, voilà, qui passent avec tout, vous en avez de plusieurs couleurs. Elles coûtent 109 euros de base je crois, moi c'est ce que j'ai trouvé sur Asos. Elles sont soldées en ce moment même, donc j'essaierai de vous mettre la vidéo pas trop trop tard. Chez Phila, alors moi Phila c'est une marque en ce moment que j'apprécie de plus en plus, qu'elles soient vêtements ou chaussures. Mais chaussures c'est un peu space aussi hein. Mais il y en a une, bon elles font assez grosses, vous verrez ici. Elles font assez, assez imposantes. Mais moi ça me gênerait pas d'avoir cette paire de chaussures. C'est les Destroutors, Destroutors, je ne sais pas comment ça se dit. 106 euros, donc franchement ça va pour la marque Phila. Mais elles sont soldées en ce moment même, elles sont en blanche. Elles ont des assez gros crans, mais ça peut faire, ça peut être un très bon style, genre ça peut être très très bien porté. Ensuite chez Nike, bon chez Nike il y en a énormément, énormément, mais je vous ai choisi celle que j'aimerais le plus. Elles coûtent super cher, mais elles sont vraiment super belles quoi. Il y a les Air Max 95. Beaucoup de personnes ont cette paire de chaussures, mais elles coûtent super cher. Moi je sais que là maintenant je ne pourrais pas investir dans ces chaussures, même si elles sont super belles. Ouah, il faudrait qu'elles soient moins 50%. Et il y a aussi les Premium LD0. Oh, alors une fille dans ma colo les avait. Il n'y a pas toi Emma. Non c'était Emma ou Alizé qui les avait. Elles sont super super belles. Le dessous de la chaussure, donc la semelle. Et en... je ne sais pas si c'est de l'air. Elles sont super douces. Elles coûtent 185 euros. Donc ça fait mal quand même. Ensuite, chez Puma, j'ai deux paires à vous montrer. En rose, elles sont trop 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 jolies en rose pâle. C'est les Air 698 Soft. Voilà, c'est une paire de chaussures toute simple. Elles coûtent 109 euros, mais elles sont soldats en ce moment sur Azos. Elles ne sont pas très très connues celles-ci, mais je les ai vues sur Azos et elles sont super jolies. Je pense que c'est la prochaine paire que je vais m'acheter parce que... C'est une paire qui me fait de l'oeil depuis un moment, depuis que les basiques sont sorties. Je voulais me les acheter. Mais celles-ci, je les ai vues à Footlocker l'autre jour. Je vais me les acheter, c'est sûr. C'est les Puma... Vous savez, les Heard. Vous savez, avec le tissu là. Je vous l'avais dit, je ne sais plus dans quelle vidéo que je voulais me les acheter. En vernis, elles sont super belles, mais j'ai trop de chaussures vernis. Je voulais m'acheter les Puma Suède il n'y a pas très longtemps. J'ai vu que les Puma Suède Heard existaient. Et en khaki ou en grise, elles sont macha là. Elles sont trop trop belles, mais vraiment. 90 euros, 99, ça dépend, je ne sais pas. À Footlocker, les khakis, elles étaient à 99, mais je les ai trouvées à 90 sur Internet. Donc je ne sais pas. Et chez Rebook, il y a les classiques. Les classiques, je voulais me les acheter il y a quelques mois. Mais je pense que je vais m'les acheter parce que c'est des classiques. Voilà. Je voulais me les acheter, tout le monde les avait, mais vraiment. Et du coup, ça me saoulait que tout le monde les a. Du coup, je ne les ai pas achetées. C'est comme les Puma Heard. Tout le monde les avait à un moment donné et ça me gavait. Du coup, c'est pour ça que j'attends tout le temps, 1000 ans après, pour pouvoir me les acheter. Parce que ça me saoule quand je vais m'acheter une paire de chaussures et tout le monde les a. Genre, je n'aime pas. Et les classiques, elles ne coûtent pas cher. Elles coûtent 75 euros, je crois, sur Asos. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Même s'il y a des paires de chaussures où je ne vous en ai pas parlé dans la vidéo, allez guetter quand même la barre d'infos parce qu'on ne sait jamais. Ça se trouve, je peux vous trouver des bons plans au dernier moment de paire de chaussures, enfin de paire de basket qui en vaut le coup. N'hésitez pas à aller voir, à aller checker tout ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait ou à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je voulais aussi vous dire que j'ai ouvert un compte Vinted. Donc soit Vinted.com, soit sur l'application, où je vends quelques fringues, soit qui ne me vont plus, soit que je ne porte plus. Mais c'est en très bon état encore une fois. Je vous mettrai mon pseudo en barre d'infos ou le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est presque tout à moins de 10 euros du coup, voilà. Voilà, et n'hésitez pas aussi à aller checker le lien de la chaîne YouTube de Emma qui est un colo avec moi et à qui je fais des gros bisous. Elle débute sur YouTube et on en avait beaucoup parlé. Et du coup, elle s'est lancée sur YouTube. Du coup, ça me fait super plaisir. Et c'est l'instant promo. Charlie aussi, c'est un gars qui était au lycée avec moi et avec qui je me suis très très bien entendue. Et il est vraiment trop trop drôle. Moi, il me fait trop rire. Et du coup, voilà, il a lancé sa chaîne YouTube aussi. Il m'en parlait beaucoup. Du coup, ça me fait trop rire, ça me fait trop plaisir. Du coup, voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !